Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser la mise en plan de la pièce support moteur. Voici le modèle 3D. On a réalisé la modélisation. On a vu comment exporter le modèle 3D au format DXF pour en faire une découpe. Et voici la mise en plan que nous allons réaliser. Donc on va réaliser différentes vues, vues de détail, vues en perspective et les vues projetées traditionnelles. C'est parti. Pour réaliser une mise en plan, comme pour le DXF, on va créer un dessin. On va prendre un format A3 sans vue. Donc la mise en plan se prépare. On a notre feuille de A3 qui est prête. On va donc insérer la pièce. Alors j'aurais pu le renommer support moteur. Ce n'est pas très grave, on pourra le faire après. Alors je ne sais pas à quoi correspond la vue. Alors est-ce que c'est celle-ci qui m'intéresse ? Je vais regarder sur mon modèle. Non, ce n'est pas vraiment celle-ci qui m'intéresse. Donc on va prendre une vue. Si je prends la vue avant. Si je fais vue de dessus. Alors la vue arrière, est-ce qu'elle va m'intéresser ? Oui, la vue arrière, ça va être celle-ci. Donc on va prendre celle-ci. Et après, on va faire juste des projections. Donc là, je me déplace. Et je vais retrouver ma vue. Qu'on va considérer comme étant ma vue de face. Alors attention, le problème. Il peut y avoir un problème au niveau des vues. Il faut toujours veiller à ça. Ici sur Sheet, il faut aller sur clic droit propriété. Voilà. On est sur une échelle 1.1. Donc on est bien. Donc on poursuit. On va donc maintenant sélectionner cette vue-là qui est notre vue de face en réalité. Et on va faire des vues projetées ici. Vues projetées. Donc on va faire une vue de droite. Voilà. Donc là, elle est bien orientée. Et on va recommencer l'opération vue de gauche. Et on va faire une vue de dessus. Comme ceci. Donc c'est un petit peu tassé. On va quand même essayer... Ah, hop. J'ai fait échappement. Je vais essayer de recentrer un petit peu tout ça. Voilà. De manière à ce que le cartouche puisse passer aussi. Et puis on va ajouter à ça une perspective. Donc là, je fais à nouveau insérer. Et là, on va prendre une isométrique. Alors, est-ce que celle-ci m'intéresse ? Pas vraiment. Donc, si je respecte cette vue-là qui permet d'avoir une bonne description de la pièce, je vais en créer une. Donc je repars sur mon part studio. Je me mets dans la position souhaitée. Ensuite, je vais faire... J'ouvre le menu qui est ici. Et je descends sur vue nommée. Je crée une nouvelle vue. Je vais l'appeler perspective. Et je fais plus pour l'ajouter. Je ferme. Je reviens sur ma mise en plan. Je sélectionne une vue. Ajouter une vue. Et ma perspective apparaît. Je la place. Voilà. Donc là, c'est bien placé. On va juste maintenant ajouter les cotes. Et puis, là, j'ai fait une vue de détail. Alors, cette vue de détail concerne justement le fameux jeu de 0-1 qu'on a ajouté au niveau de notre contour. Donc je peux le faire tout de suite. Donc pour réaliser une vue de détail, ici, je peux choisir de faire un contour rectangulaire, carré ou à partir d'une spline. Donc là, je vais faire plutôt quelque chose de circulaire. Voilà. Je vais prendre cette dimension-là. Donc, hop. Je clique une deuxième fois. Et je viens placer mon détail. Voilà. Là, je suis à l'échelle de 1. Ensuite, on va mettre les cotes. Donc là, je vous montre... Là, c'est du classique. On va sélectionner les deux entités. Et on va donc avoir la cote de 0-1 qui apparaît. Alors ça, c'est 0-1, c'est peut-être un petit peu léger. On peut augmenter, évidemment. Parce qu'en tollerie, la précision n'est pas forcément toujours au rendez-vous. On ne peut pas mettre des cotes trop précises. Donc là, on pourrait mettre un jeu un peu plus important. Ensuite, on va mettre des cotes d'encombrement. 72, 72, 96, 20, 124. Toutes ces cotes-là, on peut les placer sur cette vue. Donc pour cela, on va sélectionner les entités qui nous intéressent. Donc il faut être méthodique pour ne pas oublier de cotes. Après, il faut reprendre sa cotation pour être certain de ne rien avoir oublié. Il ne faut pas qu'il manque des cotes pour que la personne qui va fabriquer la pièce puisse lire le plan sans difficulté. Voilà, donc là, j'ai coté mes cotes... Donc là, j'ai mes cotes de mon enlèvement de matière. Donc je vais avoir une cote de position. Je peux la mettre comme ceci. Alors on évite de coter dans le dessin. Là, je vais enfreindre les règles. Enfin, je n'aurai plus la sortir. Et je vais avoir une cote de 30 ici. Voilà. Ensuite, j'ai vu que j'avais des cotes de position de mes perçages. Comme ceci. Une cote d'encombrement. Hop, échappement. Je décale mon autre cote. Toujours commencer par les petites cotes côté dessin et on s'écarte en mettant les plus grandes pour avoir une meilleure lisibilité. Les cotes de diamètre 3,5. Donc ici, côté là. Diamètre 3,5. Voilà. Ensuite, on va passer au détail qui est ici. Donc, on va avoir une cote d'angle 20 degrés. Cote de position. Cote de diamètre. Ensuite, on va avoir cote de position verticale 16. Parfait. Les entraxes. 32. Alors, on va avoir des cotes de position du trou, de la languette. Voilà. Le trou qui est ici. Je mets également le côté. Comme ceci. Alors, je vais avoir pu le mettre de l'autre côté aussi. On va passer au petit détail qui est là-haut. Donc, on peut coter la largeur qui est là. 20. La petite encoche de 4. On a vu qu'on avait des grusages qui ont été réalisés automatiquement par HandShape. Cote de position de 12. Donc, on a vu que dans la réalisation, il ne manquait pas beaucoup de cote. Voilà. Ensuite, on va avoir des rayons. Là, on va avoir un rayon de 8 à côté. Les entraxes. Donc là, il y a des côtés. L'entraxe, il manque des diamètres. Bon, je peux tout coter sur la même vue ou faire de l'autre côté. Ce n'est pas extrêmement gênant. Ici, on va avoir quelques cotes à mettre. La cote de 26. Ensuite, on peut mettre les cotes de position. 47 en hauteur. Donc, la cote de 47 importante. Alors, je n'ai pas pris la bonne. Alors, ici, on voit qu'on a une valeur un peu détaillée. On peut réduire la précision. On peut mettre soit au dixième, soit carrément passer à l'unité. Tout dépend de la précision que l'on a. Il faudra évidemment mettre des cotes de tolérance. Enfin, des tolérances sur ces cotes. Ok. On va mettre la cote de rayon. On peut mettre l'épaisseur. Ça, je ne l'ai pas noté. Voilà. On peut rajouter une petite information sur l'épaisseur. Donc, là. Alors, s'il veut bien. Voilà. On peut ajouter avant la valeur épaisseur. Voilà. Alors, il faudra mettre un espace pour que ce soit correct. Épaisseur 2. Voilà. Donc, là, on a à peu près coté toute la pièce. On pourra mettre une tolérance générale, par exemple. Donc, pour rajouter du texte, on prend ici le A. et on va mettre, par exemple, tolérance générale. Alors, le plus ou moins, il faut le rajouter avec un raccourci clavier. Alors, pour cela, je vais vous faire voir. Donc, là, j'ai mon texte et je vais rajouter plus ou moins. Il suffit de faire conjointement. Donc, on appuie sur la touche Alt 241. Donc, Alt 241. On lâche et on a le plus ou moins qui apparaît. 0,5. Je valide. Et après, je vais échappement. Je sélectionne mon élément et je peux prolonger mon cadre pour afficher la cote correctement. Je peux modifier le cartouche. Donc, pour ça, il faut aller voir le cartouche. Là, il est verrouillé. On va le déverrouiller. On peut fermer l'outil. Et ici, on va faire on va l'appeler support moteur. Support moteur avec un S. Et on va mettre ensemble ici. plan d'ensemble. Plan d'ensemble, non. Dessin de définition. Plus juste. Voilà. On n'a qu'une seule pièce. Voici. Donc, on a le format. On n'a pas l'échelle. On pourrait la rajouter. Normalement, il y a un module qui permet de le faire. On va rajouter ça sous forme de texte. Un. Un. Voilà. On a le nom de la personne qui a fabriqué, enfin, qui a fait le dessin, la date. Et on peut, alors, ça, je vous fais voir. Si on veut avoir une meilleure lisibilité, on peut sélectionner les différentes vues. Comme ceci. On fait un clic droit. Voilà. Alors. Hop. Pourquoi ça ne marche pas ? Voilà. Je vais faire... C'est bizarre que ça ne marche pas. Je vais sélectionner mes vues. Ça devrait fonctionner, normalement. Si je fais clic droit, voilà. Afficher la vue ombrée. Je vais faire l'ajout pour les deux autres. Et on fait la même chose. Afficher la vue ombrée. Voilà. Donc, on a réalisé la mise en plan de notre support moteur. Alors, évidemment, il manque peut-être quelques cotes. On aurait pu, éventuellement, faire quelques coupes ou détailler un peu plus. Voilà. Mais vous avez l'ensemble des éléments pour fabriquer la pièce. Voilà. C'est terminé. Merci.